Moi je trouve qu'on finit du mauvais poton en ce moment. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu les félicitations du roi Arthur ? Moi je crois que c'est le moment de mettre un bon coup de collier. Allez ! Du coup je pense que ce serait une bonne chose d'aller récupérer ces diamants. Vous croyez que ces souterrains sont inhabités ? Il paraît que c'est plein de gobelins. Justement ! Si les diamants sont dedans, les gobelins les ont sûrement trouvés. Ah, du coup vous pouvez pas y aller tout seul Sire ? Mais c'est pour ça qu'il me faut deux volontaires. Sire, Seigneur Perceval et moi-même nous portons volontaires pour cette périlleuse mission. Non, sans déconner, on a décidé de s'intéresser un peu à toutes ces choses là. On vous entend toujours parler de mission. Bah euh... Ouais, faut voir. Sire, ça peut être dangereux. C'est vrai que les combats en souterrain, c'est spécial quand. Mais enfin bon, pour une fois qu'ils se portent volontaires, j'ai quand même pas l'heure de demander de rester là. Allez, filiez de faire vos paquetages et oubliez pas les torches. C'est quand même sombre, hein ? J'ose même pas imaginer ce que ce serait si les torches tombaient en rideau. Mais vous allez fermer vos mouilles, oui. Excusez, Sire. Il faut admettre, c'est quand même pas ce qu'il y a plus guillé comme endroit. Ouais, moi je m'attendais à plus euh... Ouais, ouais, plus euh... Ouais, moi aussi. Ouais, c'est quand même vachement sombre, hein. Vous savez qu'on a trois fois plus de chances de se faire attaquer si vous faites du bruit. Attendez, on va pas se faire attaquer là-dedans ? On a même pas la place de dégainer ? C'est un petit peu la particularité des combats en souterrain, y a pas la place. Sire, vous qui avez l'habitude, ça vous embêterait pas de fermer la marche ? Rien que de penser qu'on puisse me foncer dans l'eau, je vous dirais franchement, je suis pas rassuré. Vous préférez ouvrir la marche ? Euh... Bah je vais me mettre entre vous deux alors. Ah non, j'aime autant pas. Bah pourquoi pas ? Parce que non, du coup je suis derrière. Bah derrière ou devant, c'est comme vous voulez. Non mais devant non plus, ça me... Non j'aime pas, je suis bien là. On peut faire un peu chacun son tour. Non plus non, je veux rester là. Je voudrais que vous arrêtez de proposer des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des gobelins sûrement. C'est dangereux ça les gobelins. Un par un non, mais là ils ont l'air d'être une dizaine, ça c'est plus chiant. Vous croyez qu'ils accepteraient de venir un par un ? Bon, qui c'est qui a l'arbalète ? Moi ! Alors attention, je vais vous montrer comment éviter le pire. Caradoc, vous dégainez, vous occupez de l'arrière. Moi je dégaine, et je m'occupe de l'avant. Et vous vous êtes protégé des deux côtés, vous tenez prêt à tirer. Ah ouais c'est vachement bien comme ça. Mais par contre vous visez au dessus des épaules, nous tirez pas dans les miches. Bon, on va y aller. Vous êtes prêts ? Prêts ! On tient bien cette position, et je vous promets que tout se passera bien. Attention. On y va ! Non mais je me souviens pas l'avoir entendu parler de fuite. Il a dit attention on y va. On y va ça veut dire on se casse. C'est pas clair. On allait pas partir à trois contre des gobelins de toute façon. Ah bah non. On a fait ce qu'il fallait, c'est tout. Et voilà, je me suis accompli. C'est parti. C'est parti. C'est parti.